Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter deux nouveaux plafonniers que j'ai reçus il y a deux jours de cela, alors que je fais la vidéo. Donc voilà, ce sont aussi les deux plafonniers. Alors, exceptionnellement, cette vidéo-là va sortir le lendemain d'une autre vidéo qui a été postée la veille. Donc voilà, alors quand j'en pense, c'est tous les deux jours ou tous les trois jours. Avec les planifications. Donc là, voilà, pourquoi elle sort aussi le lendemain ? Car c'est une vidéo aussi où il y aura une annonce, alors je vous dirai ça en fin de vidéo. Ou quoi que maintenant, peut-être pour les gens qui ne suivront pas jusqu'au bout. Il faut savoir que ces plafonniers-là, il y aura un live demain. Normalement demain, donc lundi après-midi. Où ces réglettes-là, je compte les installer au plafond. Donc ça sera la nouvelle rénovation de mon éclairage de ma chambre. Parce que le luminaire qui est juste ici, ma foi, il n'a pas eu de soucis. Sauf qu'au niveau de la cheville molle ici, il y a un truc, la toile du plafond BA13. Ça fait une grosse poche d'air. On ne le voit pas à l'œil nu, moi-même je ne le vois pas. Mais quand je suis monté, j'ai remarqué que l'équerre n'était pas pour rien. Donc on va enlever la chimolie qui est déjà pétée. Qui n'a pas tenu au plafond BA13. Et puis là, on va défixer le plafonnier. Mais voilà, tout simplement. Donc bref. Donc voilà, ce sont précisément des plafonniers 4x18W ferromagnétiques Mazda Gall. Donc voilà, avec la paralume chromée. Hop là, j'essaye d'enlever un paralume. Déjà, ce serait pas mal. Parce qu'il faut deux mains, souvent, parce que quand on enlève d'un côté, ça se réclipse de l'autre. Et voilà. Donc voilà, une fois enlevé le paralume, voilà sur quoi on tombe. On tombe sur des vieux tumes Mazda. Alors visiblement, ce n'est même pas du Presti-Flux. C'est des tumes Mazda Blan Industrie. Alors, j'en... Voilà. Focus. Voilà, le Mazda Blan Industrie de 18W. Fabriqué en France. Alors, le règlet. Si j'enlève du fluorescent et que je ne le casse pas, évidemment. Voilà. À quoi ? L'étiquette, elle est bien blanche encore. Alors, Mazda Gall. Alors, IA, je ne sais pas ce que ça veut dire. 418DPB. Alors, c'est une règle qui a été fabriquée en Europe. Voilà. Études d'inscription. Des ballastes de chez Philips. Voilà. Deux ballastes de chez Philips. Le condensateur que j'ai condamné. D'ailleurs, j'ai refait un petit peu l'installation de l'intérieur parce que le condensateur, en vue de l'état où il est, j'ai préféré condamner et puis faire un pont directement. Parce que si on ne fait pas attention et qu'on coupe comme ça les fils bêtement et qu'on ne refait pas l'installation ici, il y a deux tubes sur quatre qui fonctionnent. Alors, d'après le condensateur, la règle de celle-ci, elle doit dater de décembre 97, je crois. Oui. Décembre 97. Les starters, c'est des starters Mazda d'origine d'ailleurs. C'est ceux d'origine. Par contre, je ne vois pas pourquoi ils ont mis des tubes. Alors, je ne sais pas si les tubes ont été fournis, livrés avec ou si c'est des tubes qui ont été achetés à part. Mais là, je ne chance pas que c'est des tubes des années 97, ça. Je crois que c'est plutôt des tubes Mazda des années 80, ça. Voilà, quoi. Donc, là, l'emplacement du domino pour l'alimentation. Là, les fixations, ça donne des vices de machin de 8 à mettre à l'intérieur. Au niveau des fixations du parallum, ma foi, ça se fait contre l'armature. Là, il y a des espèces d'angles avec des trucs verts ou bleu turquoise. Et puis, voilà. Du coup, les deux plafonniers auront dans ma chambre. Ça ne sera pas dans ma collection parce que bon... Bon, ça serait comme de machin. Je ne les ai pas achetés pour rien. Puis, je comptais justement refaire la rénovation de l'éclairage. Donc, je ne serais pas tout seul à le faire, en plus. Donc, voilà. Alors, je remets les tubes correctement. Hop. Donc, voilà. Et puis, franchement, la terre que j'ai dû couper parce que... L'espèce de pince-crocodile qui est juste sur le côté... Qui était là, d'ailleurs. Ou... Oui. Attendez. Si je pré... Je vais vérifier où c'était précisément. Voilà. C'était juste ici, là. Là, on le voit ici. J'ai dû couper parce que... Impossible d'enlever la terre. Impossible d'enlever ce petit machin. J'ai beau tirer dessus. Tout ce que ça fait, ça découpe le... En fait, ça découpe... Ça arrache la lame de parallume. C'est magnifique. Donc, pour éviter d'abîmer le parallume d'une manière à que ça ne s'est même plus réparable, je vais préférer couper le... Malheureusement, le petit fil de terre. Mais bon. Je pense qu'avec une petite pince, un truc comme ça, c'est assez impossible. On peut redénuder, puis basta. Voilà. Donc voilà, c'est remis. Et la seconde, on va l'enlever. Voilà pour la seconde, voilà ce qu'on y trouve. Alors là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle a plus été créée que la première. Pourtant, je les achetais même. Elles, celles-ci, elles viennent du Nord-Oise de la France. Donc bon. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi elles viennent du Nord-Oise de la France en même endroit en plus. Donc, ça nait d'une... C'était stocké dans un... Dans un... Dans une entreprise de menuiserie. Donc voilà. Alors, là, pareil, des masses à Galles fabriquées en Europe. Et là, cette fois-ci, d'après le condensateur, celle-ci, la... Le plafonnier était apparemment fabriqué en septembre 97. Donc voilà. Voilà, et j'ai fait la même chose. J'ai condamné le condensateur, parce que j'ai appris qu'il explose dans la réglette. Les starters sont d'origine, quant au niveau de l'état des tubes. Donc déjà, on a un tube Mazafluor, pareil des années 80. Là, on a Mazafluor, Prestiflui, des années 90, qui a du cramé. Qui ne fonctionne pas, je crois. Un Osram Universalway des années 80. Qui a l'air de fonctionner. Mais son collège en Daylight ne fonctionne pas, visiblement. Parce que bon. La trace qu'il y a, soit en fin de vie, soit qui ne fonctionne pas. Donc je vais faire au niveau des starters. À mon avis, ils ont dû supporter une fin de vie. Donc je vais devoir enlever les trois quarts des starters. Et tout. Je transférerai les tubes directement ici, là. Les tubes Philips pour faire du blanc neutre. Parce que c'est tout en blanc neutre, ça. À part pour les tubes qui sont pétés. Mais bon, voilà. Donc ça, ça partira. Et puis je compte les mettre à longsanges, là. Ici et au fond. Vous verrez bien, de toute façon. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était juste une présentation. Il n'y a pas de test. Et puis voilà. Donc pareil, les ballast. Les ballast, j'ai du mal à les laver. Par contre, déjà, le gris du paralume qui a frotté contre le métal, c'est dur. Mais alors là, on veut dire au niveau des ballast, je ne sais pas. Ils sont marqués comme ça. Je n'arrivais pas à les laver, en fait. Et je n'ai pas envie. En plus, je faisais gaffe aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a l'étiquette. J'ai envie de la conserver, l'étiquette. Je n'ai pas envie de les laver avec l'éponge. Sinon, ça va. Quelque chose qui gratte. Parce que j'ai utilisé plein de trucs. Et j'avais peur que l'étiquette soit enlevée. Et voilà, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Par rapport à ça, de toute façon, vous retrouvez-moi demain après-midi en live. Si vous avez le temps. Normalement, demain après-midi. Ou si c'est vraiment, je ne peux pas, demain après-midi, ça sera mardi. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt. Ou alors à demain. Ou à mardi pour un live.